Générique 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 Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau flash d'information sur Chérifla TV, votre télévision de proximité. Nous ouvrons cette actualité par une tragédie. Un match de football a viré au drame. Vendredi 10 février en Angola, 17 personnes ont été tuées au cours d'une bousculade dans le nord du pays. Au cours de la rencontre, il y a eu une bousculade à l'entrée du stade du 4 janvier provoquant la mort de 17 personnes, tandis que 56 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, a expliqué le porte-parole de la police Orlando Bernando. Plusieurs enfants ont trouvé la mort, a-t-il précisé. Selon les forces de l'ordre, des centaines de fans ont tenté de pénétrer dans le stade déjà plein qui peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes. Nous en arrivons à présent au tour d'horizon de l'actualité africaine. Une commission spéciale a été mise à pied d'oeuvre au Ghana pour traquer des véhicules de l'état disparu dans la nature avec le changement intervenu à la tête du pays. En République démocratique du Congo, les supputations vont bon train entre la majorité et l'opposition autour de la signature d'un accord définitif avant les obsèques d'Étienne Tisekedi. Au Cameroun, les régions anglophones du pays ont encore défié les pouvoirs publics par l'organisation d'une journée ville morte à Banenda. Ce tour d'horizon nous amène aussi aux États-Unis où Donald Trump entend refaire son décret sur l'immigration visant les sept pays musulmans, suivant cet élément signé Omar Khuati. La nouvelle présidence du Ghana cherche à localiser plus de 200 véhicules de son parc automobile non restitués par leurs utilisateurs après la prise de fonction du nouveau président Nana Akofo Addo. Une commission spéciale a été mise sur pied pour retrouver ces véhicules attribués à de hauts responsables ou conseillers sous le mandat du précédent président John Dramani Mohamed, battu à la présidentielle du 7 décembre dernier par Akofo. Le chef du cabinet de la présidence a rappelé dans un communiqué que conserver des biens appartenant à l'État était illégal. Les personnes ayant des biens de l'État doivent contacter la commission spéciale pour restituer. Ceci immédiatement a-t-il averti. Malaises persiste dans les deux régions anglophones du Cameroun à l'ouest du pays où la minorité linguistique se dit marginalisée. Les contestataires ont appelé vendredi 10 février à une journée ville morte. L'appel a été bien subi. Malgré la pression des autorités, coupé l'Internet et interdit le mouvement en arrêtant plusieurs de ses leaders. La ville de Bamenda, chef lieu de la région nord-ouest, tourne au ralenti. De nombreuses boutiques sont fermées et les rues sont presque vides. Cependant, il est difficile de dire si le mouvement est suivi par conviction ou par peur. Avec le temps, les revendications sociales ont en effet laissé la place à des revendications nettement plus politiques. Les leaders de la contestation réclament un retour au fédéralisme, c'est-à-dire au système qui existait avant 1972. Le gouvernement, jusque-là, fait la sourde oreille. Faut-il ou non reprendre les négociations avant les enseignes du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, pour l'opposition, mettre en oeuvre l'accord du 31 décembre avant l'enterrement d'Étienne Tskedi serait une bonne chose. Mais pour la majorité, la question mérite encore d'être débattue. Les négociations vont-elles reprendre avant les obsèques d'Étienne Tskedi ? La question est en suspens, mais en attendant la réponse, les évêques ont été sollicités pour obtenir des uns et des autres des bonnes dispositions morales afin d'honorer le rang du disparu. Le président américain envisage de signer un nouveau texte sur l'immigration. Le locataire de la Maison Blanche ne baisse pas la garde. Il a affirmé vendredi 10 février qu'il envisageait plusieurs options pour relancer son décret anti-immigration actuellement bloqué par la justice. Le décret que Donald Trump a présenté comme une mesure de sécurité nationale visant à prévenir des attentats islamistes interdit pour 90 jours l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, Libye, Somalie, Iran, Irak, Syrie, Yémen et Soudan. C'est la fin de ce flash d'informations sur Shérifla TV. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme et très bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada